c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé est ma cheville dans le monde de l'esprit je vois comme une jeune petite fille tu as comme un enfant c'est une fille un garçon mais c'est qui qui est Britannique qui est Britannique MAJOR elle est où Britannique elle est où elle n'est pas avec moi, elle est avec sa maman c'est ta petite fille ah c'est une étoile c'est une étoile c'est une étoile la fille va porter sa famille tu as beaucoup accroché à elle c'est une étoile il faut beaucoup la conserver je suis en train de voir dans le monde de l'esprit la fille dans l'avenir je vois qu'elle sera ministre je vais te donner son symbole elle est très petite mais elle a du caractère deux elle n'aime pas qu'on lui montre les choses elle même elle veut faire quand tu lui fais du nom petite elle est elle est très indépendante si c'est faux il faut dire c'est faux qui a dit prophétise qui a dit prophétise je ne sais pas dans le monde de l'esprit je vois une dame à côté Chantal c'est ma grande soeur c'est ma grande soeur c'est ma senior sister c'est ma grande soeur c'est ma senior sister ma elder soeur elle est claire comme toi elle est un peu fessure elle est un peu fessure tu la vois à côté là je ne sais pas majeure je vois la fille il faut me l'emmener je vois où ses pieds et c'est fini elle est dotée d'une intelligence pas possible incroyable Dieu va faire des grandes choses il faut la protéger lève les mains simplement je crois à un miracle fire tu la connectes à sa petite fille au nom puissant de Jésus l'onction qui est descendue accomplis ta parole accomplis ta parole j'entends un nom j'aurai félicité c'est ma fille elle va l'empoisonner 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 elle vit ici à Paris elle vit ici à Paris ça sera un ventredi écoute bien ce que je vais dire ça sera un ventredi dans la deuxième semaine de février parce qu'il y a une année en arrière pour la première temps de maladie elle tombe malade pour la maigrie il faut la faire venir tu comprends ? dans sa famille ils sont divisés ils ne s'entendent pas il y a beaucoup de combats il faut la faire venir parce que je vois un ventredi elle a beaucoup le chaud si c'est faux tu me dis c'est vrai c'est une attise voilà je la vois aller à une manifestation ils vont finir de danser elle va s'assoir avec les gens il y a quelqu'un qui va mettre quelque chose quand elle va boire ça va commencer par le ventredi ça va commencer par le ventredi parce qu'il y a un combat une histoire elle a fait quelque chose il y a longtemps il faut qu'elle vienne pour qu'elle ne vienne pas laquelle elle va régler spirituellement parce qu'il faut un homme de Dieu qui a l'onction qui pourra régler ça Dieu va faire comment ça va ? c'est qui Deborah ? où est Deborah ? c'est ta fille ça s'est arrêté maintenant après la prière c'est bon tu crois au miracle tu voulais témoigner aujourd'hui donne le micro elle va dire ce que Dieu a fait Dieu a fait ça va être vite mais vraiment c'est un grand témoignage c'est depuis le mois de septembre j'avais vu normalement mes règles et puis ça s'est arrêté au jour où ça s'arrête deux jours après ça a repris et depuis le mois de septembre octobre, novembre je perdais de sang mais des grosses boules comme ça je pensais même que j'allais mourir j'étais à 73 kilos j'ai perdu 15 kilos si vous remarquez même que j'ai beaucoup maigri donc le papa je ne sais pas comment il a il a su ça parce que moi je n'ai pas parlé à papa et papa a commencé à m'appeler et ça m'a donné les fièvres les fautes fièvres un jour j'ai appelé papa je dis papa je suis malade j'ai vraiment la fièvre ça ne baisse pas et papa a prié pour moi et la fièvre était partie et j'étais partie voir mon gynécologue pendant trois fois et la troisième fois elle m'avait dit si le sang ne s'arrête pas on va t'enlever les trompes papa le même jour papa m'a appelé papa a dit tu m'appelles à minuit et j'avais mis mon réveil j'ai dit il faut que je mette mon réveil sinon je vais oublier et c'est comme ça que j'ai appelé papa papa m'a dit de prendre le sel de mettre dans l'eau 4 pincées de sel de mettre dans l'eau et j'ai mis dans l'eau j'ai bu et dans la nuit même il y avait ça s'est arrêté et ça s'est repris deux jours après et j'ai appelé papa m'a appelé en fait c'est lui qui m'a appelé papa m'appelle il me dit comment ça se passe je dis papa il y a encore mais c'est plus beaucoup parce que c'était vraiment des boules je ne comprenais pas je dis mais mon sang va finir je vais mourir et puis c'était le lundi 26 au moment où j'étais malade on me fait sortir aussi de la maison donc en fait mon propriétaire me dit il faut que tu sors de la maison je n'avais rien fait et pourtant tout s'est passé bien donc du coup j'étais malade et je cherchais aussi la maison j'ai appelé papa je dis papa moi je ne comprends pas je suis malade et là on me dit de partir de la maison papa m'a dit tu vas trouver avant samedi tu vas trouver la maison et Dieu merci pour moi je remercie la soeur Antoinette on est parti dans la nuit et j'ai trouvé la chambre même si c'est une chambre c'est provisoire mais au moins j'ai là où dormir et le lundi même papa m'appelle j'étais en train de marcher il pleuvait même je dis papa je ne comprends pas papa m'a dit demain ça va s'arrêter et le mardi ça s'est arrêté jusqu'aujourd'hui moi même je suis même est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur plus fort non tu n'as pas acclamé une personne qui perd le sang perd la vie acclame ton Dieu plus fort Dieu le majeur est vivant marathon de prière Dieu le majeur elle est active à l'église l'église c'est pas quand tu viens seulement tu donnes beaucoup d'argent parce que t'aimes ta fidélité ton respect ton obéissance et comme le pasteur veille sur ton âme quand tu as un problème tu ne lui dis pas lui il t'appelle c'est biblique l'abbé dit qu'on va rendre compte de votre âme à Dieu parce que nous nous veillons c'est pourquoi la Bible dit qu'ayez beaucoup du respect pour vos autorités car il veille sur vos âmes moi il ne m'a pas dit j'ai la paix et ma fille ça ne va pas j'ai que moi prier pour elle il y a une autre dame ici elle n'est pas venue aujourd'hui elle va dans son témoignage c'est que tu as fait fort elle avait une boule ça a disparu on a venu pleurer on a dit on va m'opérer papa on va m'opérer il a dit qui va t'opérer pour ça aller chez elle j'ai bu le coca il a dit il faut finir quand elle a fini la partie tout est sorti on a dit il n'y a pas opération tu adores un Dieu qui est excellent tu adores un Dieu qui est fort je suis fiancé je suis fiancé c'est pourquoi il a dit que le témoignage est long qui se rappelle que j'avais prophétisé sur son mariage ici un lundi on a fait trois jours de prière ici Dieu le majeur Amen on va majeur Amen on va gloire à Dieu ce que je veux te dire tu n'entends pas un Dieu qui bénit une fois tu entends un Dieu si tu as béni une fois il va te béni deux fois sois béni il va te béni trois fois il va te béni quatre fois il va te béni sept fois il va te béni six fois il va te béni sept fois il va te béni vingt fois je profiterai que tu sois béni dans tous les domaines de ta vie tous les jours de l'année je te lève tu te lèves tu reçois tu te lèves tu reçois la bénédiction je calme le vavor merci parce que tu as compris je la plonge dans ton sang béni soit Dieu pour le miracle béni soit Dieu pour le miracle béni soit Dieu pour le miracle le même Dieu qui a stabilisé tout ne sois jamais pauvre dans ce pays l'année prochaine tu iras voir ta famille et tu reviendras sain et sauf tout se passera pour toi je déclare qu'on présentera ton enfant dans cette église le mariage est scellé par le sang de l'agneau chaleur action à l'éternel c'est fait au nom de Jésus lève les mains fronte tes deux mains fais les mains comme ça ferme les yeux close your eyes je crois un miracle Seigneur béni sois-tu j'ai frotté tes mains d'huile parce que je veux prier sur tes finances ces dernières années tes finances ne vont pas l'argent tu as gagné beaucoup et tout s'est volatilisé tu es allé au pays une année où tu es investi dans la mort de quelqu'un qui est décédé tu te rappelles quand tu es revenu tu es tombé un peu malade après tous tes problèmes ont commencé si c'est faux, faut dire c'est faux prophétisme je vais prier pour toi dans le monde de l'esprit je suis en train de voir un homme grand qui est à côté de toi je vois l'homme noir le prénom je vois écrit c'est Francis c'est mon époux c'est mon fils c'est mon fils c'est mon fils prophétisme je vais parler de deux choses avec toi dans le secret tu comprends ? tu as mis quelque chose sur pied qui a démarré pendant des années mais maintenant tout est fermé les portes vont s'ouvrir tu vas bénir l'œuvre de tes mères mais dans le monde de l'esprit il y a une femme qui te combat elle a pris ta photo ils ont emmené ça quelque part mais tu as fait une action prophétique on va parler ensemble je vais te donner deux services que tu vas faire quand tu vas finir tes affaires vont commencer à perspérer tes affaires vont commencer à perspérer au nom de Jésus Dieu ne te laissera pas parce que ton cœur est comme ça quand tu as ça tu partages avec tout le monde regarde dans l'avenir Dieu va t'inspirer je te vois avoir une ONG je te vois t'occuper des orphelins Dieu va te bénir dans deux ans je te vois entrer dans le tré au palais présidentiel et ressortir entrer ressortir entrer ressortir dans le temps passé tu avais les relations mais tout est fermé mais Dieu va encore rétablir ressortir ressortir la grâce ressortir 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 l'option qui est tombée détenir ta rose va prospère comme prospère l'état de ton âme va prospère comme prospère l'état de ta âme détenir être avec toi le Lord with you gagia gagia je sais pas gagia c'est le nom de ton mari gagia tu es avec toi mais viens prier pour ton mari tu comprends dans le monde de ton esprit ton mari la mort va frapper sa famille il est ici il faut tout faire n'a qu'à venir me voir viens prier pour lui parce qu'il a une sœur quand je vois le prénom c'est écrit nadej nadej tu vois qui c'est elle est claire comme ça belle femme regarde elle est un peu débab je lui dis de venir me voir parce qu'en fait cette nadej je la vois comment dans le monde de l'esprit elle est chrissanie céleste c'est vrai non major go dis pas papa papa go dis pas il va prier il faut qu'on prie pour elle si je ne prie pas pour elle c'est pas bon il faut qu'on prie pour elle elle va aller au couvent elle va pas se réveiller elle va aller au couvent elle va pas se réveiller elle a beaucoup d'instabilité mais Dieu va la stabilité Dieu va apporter la stabilité il faut qu'il vienne me voir parce que comme vous n'avez pas le même sang c'est si ton mari je vais faire la connexion on va prier pour elle et le miracle va s'opérer je crois en un miracle je vois une petite fille comme ça à côté d'elle il faut te renseigner la fille s'appelle Matt demande à ton mari un petit fille comme ça à côté d'elle la petite fille s'appelle Matt il va te dire ça fais tout viens me voir je vais prier ça va marcher Dieu est avec toi ton mari dans le monde de l'esprit je le vois il va se mettre avec quelqu'un il va faire une société et quand la personne va lui dire la personne s'appelle Roger Dieu est venu me voir parce que si ce mec est Roger Roger est trop sensé tout ce qu'il fait c'est avec le sang il risque de mettre ton mari dedans qu'il s'éloigne ils vont se mettre ensemble faire une société mais ton mari n'a qu'à s'écarter Roger n'a pas la bonne connexion il va rencontrer une autre personne ils vont mettre ensemble et ça va prospérer Shalom parole de l'éternel c'est fait au nom de Jésus Amen on acclame Dieu nous sommes dans le lit de Jean le chapitre 1 Jean le chapitre 1 on va lire à partir du verset 40 tu lis à partir du verset 40 jusqu'à ce que je t'ai dit de t'arrêter Jean le chapitre 1 verset 40 André, frère de Simon, Pierre était l'un des deux qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit nous avons trouvé le Messie ce qui signifie Christ et il le conduisit vers Jésus Jésus l'ayant regardé dit tu es Simon, fils de Jonas tu seras appelé Cepha le lendemain Jésus voulut se rendre à Galilée et il rencontra Philippe et lui dit suis-moi Philippe était de Bethsaida de la ville d'André et de Pierre ah je suis choqué on va refaire la lecture qu'est-ce qu'on fait ici à MFV quand on lit on se tient tous debout s'il vous plaît merci Jean le chapitre verset 40 André frère de Simon Pierre était l'un des deux qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit nous avons trouvé le Messie et il le conduisit vers Jésus Jésus l'ayant regardé dit tu es Simon, fils de Jonas tu es Simon, fils de Jonas tu seras appelé Cepha tu seras appelé Cepha le lendemain Jésus le lendemain Jésus voulut se rendre à Galilée et il rencontra Philippe et lui dit suis-moi Philippe était de Bethsaida de la ville d'André et de Pierre Philippe rencontra Nathanael Philippe rencontra Nathanael et lui dit nous avons trouvé celui qui nous avons trouvé celui celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé Jésus de Nazareth fils de Joseph Nathanael lui dit peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? est-ce qu'on peut répéter ensemble peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? je veux que tu parles avec force peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? oui allons-y Philippe lui répondu viens et vois Jésus voyant venir à lui Nathanael dit de lui voici vraiment un Israélique dans lequel il n'y a point de fraude allons-y d'où me connais-tu ? lui dit Nathanael Jésus lui répondit avant que Philippe ne t'appelle avant que Philippe ne t'appelle tu étais sous le figuier tu étais sous le figuier je t'ai vu je t'ai vu Nathanael répondit Nathanael répondit et lui dit Rabi Rabi tu es le fils de Dieu oui allons-y tu es le roi d'Israël allons-y Jésus lui répondit parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier tu crois tu verras de plus grande chose que celle-ci et il lui dit en vérité en vérité vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du fils de l'homme continue trois jours après il y a eu des noces à Cana je dis à quelqu'un ce matin ce sera ton temps et ton tour je parle à quelqu'un ce matin ce sera ton temps et ton tour je peux décider de visiter 25 personnes ça peut être le temps ça peut ne pas être ton tour mais moi je vais prophétiser sur toi ce matin j'ai dit que tu es dans ton temps et ton tour j'ai dit que tu es dans ton temps et ton tour je dis à quelqu'un tu es dans ton temps et ton tour je dis à quelqu'un tu es dans ton temps et ton tour le thème que je vais traiter avec vous ce matin est-ce que de Nazareth peut sentir quelque chose de bon tout ce que quelqu'un lui dit est-ce que de Nazareth peut sortir quelque chose de bon la Bible déclare que Jésus est allé dans une ville appelée Galerie et Jésus est allé annoncer l'évangile et sur son parcours il a croisé quelqu'un du nom de Philippe et Jésus a commencé à faire chemin avec Philippe et quand ils ont commencé à marcher Jésus a commencé à parler des exploits que Dieu lui avait dit Jésus est en train de parler de sa mission avec Philippe alors Philippe a discerné que Jésus était le Messie que Jésus était l'envoyé de Dieu bien le met dans le sonnet écouter ceci quand Philippe a entendu ce message Philippe s'est levé et il allait croiser son ami Nathanael et il dit à Nathanael j'ai croisé celui dont l'habit parlait j'ai croisé le Messie j'ai croisé celui dont la prophétie de Moïse avait parlé Jésus de Nazareth ce qui a choqué Nathanael Nathanael dit non tu pourrais dire seulement Jésus mais le fait que tu dis Jésus de Nazareth est-ce que de Nazareth peut sortir quelque chose de bon est-ce que vous savez pourquoi Philippe a dit ça ce n'est pas parce que Philippe a douté en réalité Philippe connaissait non c'est pas parce que Nathanael a douté quand Nathanael dit est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth Nathanael c'était un docteur de la loi Nathanael connaissait la loi il connaissait la loi donc Nathanael selon la loi que Moïse que Dieu avait presquit à Moïse il a marqué la vie du Messie il a marqué la mission du Messie il a marqué la venue du Messie mais il n'avait pas dit où le Messie allait venir je parle à quelqu'un Nathanael s'attendait à un Messie mais il ne connaissait pas l'origine de ce Messie de quelle ville il allait venir de quelle tribu il allait appartenir donc ce qui a choqué Nathanael il dit est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth il a posé la question à Philippe alors Philippe lui dit ça ne sert à rien de discuter allons-y faisons chemin ensemble quand il arrive il rencontre le Messie Jésus de Nazareth quand Jésus voit Nathanael il ne connait pas son nom il ne connait pas sa vie mais maintenant Jésus lui dit parce que tu as cru tu es venu avant que tu n'arrives ici je t'avais déjà vu je t'ai assis sous un figuier je parle à quelqu'un de nos jours aujourd'hui les dons de puissance sont combattus je parle de dons de puissance je vais parler de la révélation je vais parler des paroles de connaissance le temps de la prophétie n'est pas passé le temps des paroles de connaissance n'est pas passé le temps de la révélation n'est pas passé on ne donne pas des paroles de connaissance pour faire plaisir à un peuple quand l'homme de Dieu donne les révélations ou des paroles de connaissance ce n'est pas pour un spectacle en fait la parole de connaissance nous montre que Dieu nous connait la parole de connaissance crée en nous une crainte je parle à quelqu'un la parole de connaissance elle est beaucoup aujourd'hui combattue la parole de connaissance elle est beaucoup attaquée d'autres disent c'était autant des prophètes autant des haïts mais le nouveau testament parle aussi des paroles de connaissance regardez Jésus il ne connait pas Nathanael il lui dit voici un juif en qui il y a point de fraude Nathanael dit hey d'où me connais-tu la parole de connaissance a créé la crête en lui elle a confiance en Dieu voici le rôle de la parole de connaissance ça nous montre que Dieu nous connait la parole de connaissance nous montre que Dieu nous connait et crée la crête en nous le rôle de la prophétie la prophétie nous a fait mis et nous montre que Dieu nous réserve quelque chose de bon dans une église où il n'y a pas de don de puissance qui est manifestée n'est pas une église qui est basée sur la puissance de l'esprit une église qui est basée sur la puissance de l'esprit quand vous rentrez si vous êtes désespéré vous ne sortez pas avec le désespoir vous sortez avec l'espoir vous sortez avec la joie vous sortez avec le sourire parce que la puissance du Saint-Esprit est manifestée le Bible dit Nathaniel dit à Jésus d'où me connais-tu Nathaniel connaissait la loi mais il ne savait pas que l'homme qu'il avait croisé en lui il y avait la loi mais il y avait la grâce il n'était pas venu pour faire passer la loi il n'était pas venu pour effacer la loi mais il était venu pour l'accomplir en fait de la rendre parfaite et pour faire le parfait je parle à quelqu'un je parle à quelqu'un c'est pourquoi Jésus dit à cet homme croisez un juif en qui il n'y a point de faux et il dit à Jésus d'où me connais-tu et Jésus lui dit en vérité en vérité le temps arrive où le ciel va s'ouvrir où vous verrez les anges de Dieu montez et descends sur le fils de l'homme Nathanaël dit je suis vraiment le Messie je ne parle à quelqu'un mais pourquoi Nathanaël a dit est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth parce que Nazareth à l'époque était une ville maudite une ville méprisée une ville où il y avait l'adultère une ville où il y avait la fornication une ville qui était condamnée une ville qu'on avait retanchée de la carte parce que quand on regardait la ville il y avait l'abomination donc personne ne croyait que le Messie allait sortir de là-bas ta vie aujourd'hui ressemble à Nazareth ta famille ressemble à Nazareth quand on te regarde on regarde la vie de ton père on regarde la vie de ta mère quand on te regarde on te dit il n'y a pas d'espoir tu ne peux pas t'en sortir l'avenir ne peut pas venir de toi un changement ne peut pas venir en toi l'élévation ne peut pas venir en toi la transformation ne peut pas venir en toi mais ce qu'ils ne savent pas eux ils connaissent seulement ton passé mais ils ne connaissent pas ton présent et ils ne connaissent pas ton futur je suis venu à annoncer à quelqu'un tu es Nazareth quelque chose de bon peut sortir de toi tu es Nazareth de toi peut sortir l'espoir tu es Nazareth de toi peut sortir la transformation tu es Nazareth de toi peut sortir l'avenir de ta famille je veux parler ce matin à ceux qui sont Nazareth ton père ne croit pas en toi parce qu'il a investi dans tes études et tu n'es pas arrivé devant et tu n'as pas eu de diplôme mais ceux qui ne savent pas à l'école tu peux avoir des diplômes le diplôme n'est pas sur une réussite avoir des diplômes à l'école c'est un succès mais te fais une place avec les diplômes les diplômes que tu as c'est ça la réussite je veux dire à quelqu'un peut-être que tu n'es pas diplômé mais il y a la prophétie qui est sur toi j'ai dit il y a la prophétie qui est sur toi j'ai dit il y a la prophétie qui est sur toi peut-être que tu n'es pas diplômé notamment tu ne fonctionnes pas avec les diplômes mais tu fonctionnes avec la grâce de Dieu tu fonctionnes avec le temps de Dieu tu fonctionnes avec le mandat de Dieu tu fonctionnes avec la volonté de Dieu Si je parle à quelqu'un, si c'est toi au Cameroun, quelqu'un laisse élever pour toi, cette parole est pour moi. Tel titi amène, je vais aggraver la chose ce matin. Tel titi amène, je vais aggraver la chose. Qui dit amène, je vais aggraver. Qui dit amène, je juste appose. Qui dit amène, je compose. Qui dit amène, je pose. Qui dit amène, j'explose. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes à bord du EMFI. Attachez vos sentiers de sécurité, parce que l'avion va décoller. Vous êtes à bord avec le commandant de bord, Marjean Yvon. Qui dit amène, je décolle. Qui dit amène, je décolle. Qui dit amène, j'aggrave la chose ce matin. Bien, écoute-moi bien. Ton père peut t'instruire. Tu peux jouer à l'école. Mais le chèque de l'école ne veut pas dire que ta vie est finie. Celui qui connaît ta destinée, celui qui sait comment tu vas commencer, celui qui sait où tu vas tomber, celui qui sait où tu vas arriver, Je parle de l'éternel ton Dieu. Celui qui ne t'en pardonne jamais, celui qui ne te délèche jamais, celui qui ne voit pas en toi l'échec, mais qui voit en toi la réussite. Nazareth, quand on te regarde, tu ne dis pas se marier. Il y a des femmes, elles sont comme Nazareth. Elle n'a pas la beauté. Mais les gens sont surpris de la voir marier quelqu'un qui est assis, qui est puissant. C'est parce qu'elle est de la génération Nazareth. Quand vous êtes de la génération Nazareth, même vos parents ne croient pas en vous. Quand vous êtes de la génération Nazareth, votre entourage vous méprise. Ils ne croient pas en vous. Parce que pour eux, votre commencement est égal à votre faim. Mais ce qu'ils ne savent pas, même le Dieu qui commence, la Bible dit, il est l'alpha et l'oméga. La Bible déclare, ne méprisez pas les faibles, commencez-moi. Car la faim de toutes choses vaut mieux que sans, commencez-moi. Je suis venu te dire, je ne sais pas comment tu as commencé ta vie ici en Europe. Je ne sais pas comment tu as commencé. Tu as commencé avec les pleurs, tu as commencé dans l'humiliation. Mais tu ne finiras pas ta vie dans l'humiliation. Tu ne finiras pas ta vie dans le propre. Tu ne finiras pas ta vie dans les recherches. Parce que Dieu a préparé un plan pour toi. Les gens ne croyaient pas que quelque chose de bon allait sortir de Nazareth. Personne ne croyait. Nazareth, c'est comme chef-té. Ses frères lui disent, oh, le temps est arrivé. On doit partager l'héritage. Mais sors de la maison de notre père. Parce que tu es le fils d'une femme prostituée. Il peut être le fils d'une femme prostituée. Mais la prophétie n'est pas prostituée. Sa destinée n'est pas prostituée. Peut-être que ton père est un fou. Peut-être que ton père est un sorcier. Peut-être que tu es issu d'une région. Là où personne ne perdra ici. Mais je suis en train de te dire, tu ne fais pas partie de cette région. Dieu t'a mené en mission dans cette région. Donc le changement viendra par toi. Le changement viendra par toi. Dieu t'a mené en mission dans cette région. Je dis à quelqu'un, le changement viendra par toi. Au nom de Jésus, je reçois. Je reçois. Je reçois. Je complète. Quand les gens vous méprisent. Acceptez le mépris des gens. Quand on ne croit pas en toi. Tu dis à ton voisin, je suis Nazareth. Je suis Nazareth. Tu dis à ton voisin, tu peux tout dire de moi. Ce n'est pas grave. Je suis Nazareth. Je suis Nazareth. Ton mari peut ne pas croire en toi. Ce n'est pas grave. Tu es Nazareth. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les gens peuvent te combattre. Ce n'est pas grave. Tu es Nazareth. Je préfère être Nazareth. Vous savez quoi? Je préfère être Nazareth. Je veux vous dire quelque chose. Vous voulez que je révèle. Dis. Parce que au début, au commencement de ta vie, qu'on sait qui tu es, on te tue vite. C'est ça qui est la vérité. Si les frères de David savaient qu'un jour, David allait devenir roi, il l'aurait tué. Mais quand Dieu le crée, il met la peau de berger sur lui. Ses frères le méprisent. On dit, regarde l'esclave de la famille. Il ne veut rien de la famille. Toi, tu peux faire quoi? Toi, tu es faible. On ne croit pas en toi. Il est où? Auprès des brébis. Mais quand le prophète vient, il est absent. Mais le prophète dit, je vois Shammah. Je vois Abinadad. Je vois Eliab. Dieu lui dit, ce n'est pas ceux-là. Donc il pose la question à Isaïe. Il dit, s'il a tous tes fils. Il dit, il en reste un. Il est derrière les brébis. Mais quand David vient, il a l'odeur des boucles sur lui. Il a l'odeur des moutons sur lui. Il a les déchets sur lui. Mais la prophétie ne regarde pas les déchets. Parce que la prophétie ne s'appuie pas sur l'extérieur. La prophétie s'appuie sur ton intérieur. La prophétie s'appuie sur ce que tu as dit. La prophétie s'appuie sur ce que tu as dit. La prophétie s'appuie sur ce que tu as tracé pour toi. Jésus le dit à quelqu'un ce matin. Tu n'as pas n'importe qui. L'éternet t'a déguisé. Tu as commencé berger. Tu ne finiras pas berger. Tu as commencé stérile. Tu ne finiras pas stérile. Ceux qui sont Nazareth, ils sont comme Anne. Elle laisse Pellina enfanter. Pellina fait un. Pellina fait deux. Pellina fait trois. Pellina fait quatre. Pellina fait cinq. Pellina fait dix. Mais quand le tour de Nazareth, je parle de Anne, quand tout arrive, elle ne met pas un député au monde. Elle ne met pas un main au monde. Mais elle met un prophète. Un végét de roi. Celui qui fait le député. Celui qui fait le ministre. Celui qui fait le président. J'ai décliné sur ta vie. Si ta bénédiction t'aide, tu es de la génération de Nazareth. Je suis en te méprise. Tu es de la génération de Nazareth. Laisse les gens parler. Laisse les gens t'humilier. Mais chaque chose a son temps. Major. Nathanael. Est-ce que quelque chose de bon vit l'entend? Est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Même le docteur de la loi, Nathanael, qui avait toute la carte de Nazareth, il était dépassé. C'est comme ça, il y a des gens qui connaissent ton histoire. On dit, on sait comment elle est rentrée en Europe. Celle-là, ce n'est pas une bonne personne. Elle ne va pas s'en sortir. Mais c'est qu'ils ne savent pas. Dieu ne s'appuie pas sur ton commencement pour changer ta vie. La Bible dit, la fin de toute chose, il vaut mieux que son commencement. La fin de toute chose, il vaut mieux que son commencement. J'ai dit à quelqu'un, tu as commencé en tant que baby-sitter, mais tu vas finir en tant que propriétaire des sociétés. Tu vas finir en tant que propriétaire de ta propre société. Je ne sais pas comment tu as commencé dans ce pays, mais tu ne finiras pas comme tu as commencé. Si c'était au Gabon, la femme allait se lever pour dire, cette parole est pour moi. Je parle à quelqu'un, dis avec moi, cette parole est pour moi. Dis avec moi, je la reçois. Dès maintenant et à jamais. Tu veux dire à quelqu'un, dis avec moi, Je suis Nazareth. Je suis Nazareth. Je suis Nazareth. J'annonce à quelqu'un, les gens changeront de vie à ton sujet. Il y a une surprise que Dieu prépare pour ta famille, pour ton entourage. Il y a une surprise que Dieu prépare. Je dis à quelqu'un, il y a une surprise que Dieu prépare. Je dis à quelqu'un, il y a une surprise ce que Dieu prépare. Je dis à quelqu'un il y a une supprise que Dieu prépare. Je vais révéler quelque chose. Qui connaît l'histoire de Marie ? J'aime trop cette femme. Marie, ça veut dire douleur. Ça veut dire souffrance. Ça veut dire amertume. Mais quand la puissance de Dieu descend, Dieu choisit cette jeune fille qui a un mauvais nom. Le nom qui veut du douleur. Le nom qui veut du souffrance. Parce que quand l'ange regarde sa vie, elle ressemble à Nazareth. Il prend Marie. L'ange en sémence Marie. Quand elle est enceinte, qu'est-ce qui va se passer ? Au sixième mois, elle allait rendre visite à qui ? À qui ? Elisabeth. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle frappe d'abord la porte. De 40 heures rencontre qui ? Elisabeth. Est-ce que vous savez ? En temps normal, ce n'était pas Elisabeth qu'elle devait rencontrer. Celui qu'elle devait rencontrer, c'était le mari d'Elisabeth du nom de Zacharie. Mais ce jour-là, elle ne rencontre pas Zacharie. Mais elle rencontre en même temps Elisabeth. Je me suis posé la question. Quand les gens sont allés chez Abraham, tu ne vas pas croiser Sarah ? Sarah était où ? Elle était où ? Parce que c'est les juifs. Quand on fleuve par la porte, ce n'est pas la femme qui ouvre. C'est le père de la maison ou les enfants. Mais la femme, on la cache toujours. Mais quand Sarah, quand Marie, arrive, Zacharie, elle ne trouve pas Zacharie. C'est Elisabeth elle-même qui ouvre la porte. Est-ce que vous savez pourquoi ? Quelqu'un dit pour faire pourquoi ? Est-ce que vous savez que Zacharie, c'est un docteur de la loi ? Quand on parle de Zacharie, on parle de la loi. Parce que Zacharie était un sacrificateur. Quand on parle de sacrificateur, on parle de quelqu'un qui maîtrise la loi. Donc si Zacharie avait rencontré Marie, il allait la condamner parce que Marie n'était pas Marie. Comment s'est fatigué l'homme enceinte ? Mais comme Dieu, celui qui a voulu cela, elle ne rencontre pas Zacharie qu'elle est docteur de la loi. Elle ne trouve pas Zacharie qu'elle est docteur de la loi parce que Marie n'est pas de la race de la loi. Elle est de la race de la grâce. Donc si elle rencontre Zacharie, Zacharie allait la condamner parce que Zacharie, c'est un vieux. même si le vote n'est pas sorti, il allait regarder là. S'il voyait le battement, il allait dire que tu es enceinte et il pouvait la condamner. Mais je bénis Dieu, elle ne rencontre pas Zacharie mais elle rencontre quelqu'un qui a la même situation qu'elle. Elle rencontre Elisabeth. Quand elle la salue, la vôtre est salue dans son vote. Il y a des bénédictions que Dieu va faire dans ta vie. Tous ceux qui voudront te condamner s'opposer, tu vas les ouvrir passer. J'ai dit tu vas les ouvrir passer, laisse-moi ça. J'ai dit tu vas te passer. Tous ceux qui veulent s'opposer à ta grâce, qui veulent s'opposer à ton salut. Alors si j'étais à Ouaga, quelqu'un laisse élever pour dire je reçois ses paroles. Je reçois ses paroles. Je reçois ses paroles. Je reçois. Je reçois. Je reçois. C'est ceux qu'on méprise qui ont le secte de la famille. Amen. Le plus souvent dans la famille, c'est ceux qui ne croient pas en eux. C'est ceux qui tiennent la famille. Les frères de Joseph n'ont pas cru en Joseph. On dit un petit comme ça. Toi tu peux faire quoi ? Mais je bénis Dieu. La tunique que son père lui donne était l'histoire de la vie de Joseph. Dis-moi le prophète, explique. Dis-moi le prophète, explique. La petite son père lui donne une tunique de plusieurs couleurs. Mais pourquoi il ne donne pas à Judas ? Pourquoi il ne donne pas à Ruben ? Mais il donne la tunique. Il donne à Joseph. Mais le nom de Joseph signifie quoi ? La chute encore. Le père lui donne la tunique. Quand le père finit de lui donner la tunique, son père maintenant l'envoie. Est-ce que tu sais ? Si le père de Joseph n'avait pas envoyé Joseph, Joseph n'avait pas réussi. Je parle à quelqu'un ? Je vais parler à certains enfants. Ton père, quel que soit ce qu'il est, il reste ton père. Il y a des enfants souvent, quand ils commencent à prospérer, et quand les finances du père s'affaiblissent, il ne reste plus de papa. Ton père reste ton père. Même si tu sois président, c'est ton père qui t'a engendré. Il te met ton père. Tu dois admettre un grand docteur, un grand magistrat, un grand prophète. Ton père reste ton père. Le bâtisseur est plus grand que la bâtisse. Mais toi, tu es arrivé où ? Tu ne respectes plus ton père. Tu ne respectes plus ta mère. Pourquoi ? Parce que tu as beaucoup d'argent. Pourquoi ? Parce qu'on te connaît. Mais si ton père ne t'avait pas engendré, qui allait te connaître ? Personne. Le nom que tu portes sur le nom de qui ? Le sang que tu as sur le sang de qui ? Enfant, obéissez à vos parents. Et la bénédiction de Dieu va se répandre sur vous. Amen. C'est le seul commandement qui est rattaché à la bénédiction. Il dit avant, « Honoré ton père et ta mère. » Peut-être que tu es juste pour l'aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. Oui, papa. Je parle à quelqu'un. Oui, papa. Je parle à quelqu'un. Même si tu es grand. Même si tu as beaucoup d'argent. Ton père reste ton père. Ta mère reste ta mère. Ta mère. Parce que la bâtisseur est plus grande que la bâtisse. Tu sais ce qu'il avait dit ? Quand tu vois une grande maison, Celui qui l'a bâti là, il est plus grande que la maison. Je parle à quelqu'un. Donc, ça ne change rien. Reste ce que tu es. On ne peut jamais réussir sa vie sans obéissance. Dans ta vie, tu peux manquer du respect à tes amis. Mais à ta famille, attention. Ton père, ton Dieu, ta mère est une déesse. Quand tu les respectes, tu as la bénédiction. Voilà pourquoi la Bible dit quand tu l'as envoyé Joseph, Joseph n'a pas discuté. Joseph a obéi. Il a pris la tunique de plusieurs couleurs. À cause de ses tuniques, la bâtisse est franc on commence à la haït davantage. Mais rien ne va se passer. Moi, il ne savait pas que la tunique que son père avait donné était le symbole de sa destinée. Plusieurs couleurs. Réalement, rien ne va se passer. Quand il arrive, ses frères, ils le prennent où ? Ils le jettent dans un pit. C'est l'une des couleurs de son, de sa tunique. Deuxième couleur, quand il sort, on le vend à la troupe de Madjanite. Troisième couleur, encore se manifeste. On le prend, on le met où ? C'est la femme de Potipha qui l'accuse, qui dit que Joseph a pris sa sortie. Quand tu es fini d'attaquer cette couleur, il y a une autre couleur qui sort. Ou on le met où ? En prison. Après la prison, il y a une autre couleur encore qui sort. Il devient quoi ? Gouverneur d'Egypte. Je suis certaine de dire à quelqu'un, il y a plusieurs couleurs en toi. Quand ils vont attaquer la couleur rouge, la couleur bleue va sortir. On attaque la couleur bleue, la couleur où on sort. Quel que soit ce que les gens te feront, tu as reçu une prophétie mythicolore, bénédiction mythicolore, élévation mythicolore. Par toi, on te mettra, tu réussiras dans la vie. Or, si tu étais propriétaire de la parole, tu allais te lever pour crier. Je dis, si tu étais propriétaire de cette parole, tu allais te lever. Dis avec moi, j'ai la bénédiction mythicolore. Dis à quelqu'un, je suis de Nazareth. Je suis de Nazareth. Je suis de Nazareth. Je suis de Nazareth. Ça a choqué tout le monde. Il choque tout le monde. Pour eux, le sauveur de l'humanité, il doit naître à l'hôpital. Il doit être à l'hôpital. Il doit être à la maison. Mais il ne savait pas qu'il était de Nazareth. Il ne savait pas qu'il était de Nazareth. Il est venu de Nazareth. Il est venu de Nazareth. Dans une crèce. Il est au milieu des bœufs. C'est là-bas que jésus n'est. Je bénis Dieu. C'est qui confirme que celui qui est né dans cet endroit n'était pas n'importe qui. La Bible dit que les premiers adorateurs qui sont venus d'adorer c'étaient des sorciers. Des mages. Des magiciens. Ce n'est pas les pasteurs qui ont couru. C'est les mages qui ont vu l'étoile comme ils sont dans l'astrologie. Ils ont vu l'étoile. Ils sont venus se posténer. Ils ont emporté de l'armée. Ils ont emporté de l'or. Du diamant. Ils se sont posténés devant eux. Je parle à quelqu'un. Même si les gens ne veulent pas reconnaître que la grâce de Dieu est sur toi. Dieu emmène des gens du partout. Fais donc se posténer devant toi. Je dis les rois, les princes, les nourrissiers se postèneront devant toi. Parce que l'étoile n'est pas et l'étoile. Amen. Je reçois. Tu crois en ton miracle. Qui sait qu'il est des Nazareth ? Je suis des Nazareth. Qui sait qu'il est des Nazareth ? Je suis des Nazareth. Qui sait qu'il est des Nazareth ? C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Même si, même si elle tarde.